Deuxième et dernière descente de Coupe d'Europe à Val d'Isère avec un copier-coller de la météo, des conditions de neige et du résultat. Une fois de plus, l'équipe autrichienne a imposé sa loi et l'on retrouve comme hier, Johan Skrull qui, à 20 ans, a fait le festival en s'imposant avec une demi-seconde d'avance sur son compatriote Patrick Schweiger. Skrull évidemment aux anges. Chez les Français, meilleure place pour l'Avalin, Alexandre Bouillaud qui se classe dixième à une seconde et demie, reste peu content de sa performance. Brice Roger de La Plagne, c'est comme la veille classé douzième. Assez régulier, je fais deux top douze, j'espère qu'aujourd'hui ça restait douze. Et puis voilà, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Ça va me permettre de repartir dans les quinze aux prochaines descentes de Coupe d'Europe. Donc voilà, maintenant il faut aller chercher les podiums cette année et j'espère qu'on va en accrocher un ou deux. Alors Krull était invincible pendant ces deux jours de Coupe d'Europe, mais ça ne te fait pas peur parce que tu l'as déjà battu. Ouais, ouais, je l'ai déjà battu en Coupe du Monde il y a douze jours de ça à Bormio. Donc voilà, sur cette piste il était vite, ça ne veut pas dire que la prochaine fois il sera aussi vite. Donc en rejoindre les cartes sur table la prochaine fois. Dans le public, Sophie Dion, ce n'est pas la conseillère sportive auprès de Nicolas Sarkozy que l'on a reconnu, mais la mère venue encourager son fils en course. Ici je suis en tant que mère de famille parce que j'ai mon deuxième fils qui court. Donc voilà, je suis là pour le supporter et pour l'encourager. Mais je l'aime toujours tellement venir à Val d'Isère. Arthur Loi termine 60e et après l'effort, retrouve le sourire en famille. Non mais ça fait toujours plaisir de les voir là. Ce vendredi, le club des sports organise à 10h30 un Super Gephys avec 165 concurrents au départ. Et samedi, surprise du programme, Val d'Isère reprend un autre Super Gephys initialement prévu à Tignes. Des difficultés à durcir la neige ont obligé cette reprise demandée par les représentants de la Fédération française de ski.